Bonjour à tous ! Alors on vit collectivement actuellement quelque chose d'assez anxiogène avec cette crise du coronavirus. J'enregistre cette vidéo depuis chez moi à Montréal où je suis en quarantaine en fait. Pas parce que j'ai des symptômes du coronavirus mais parce que quand le mois de mars arrive j'aime beaucoup en profiter pour aller faire de la formation continue à Paris puis ça me permet de faire un petit saut chez moi à Ajaccio en Corse dont je suis originaire et je suis très très attaché à ma région et ben voilà j'ai dû rentrer beaucoup plus tôt que prévu à Montréal sans passer par la Corse à cause du risque d'être bloqué puis du confinement etc etc alors je voulais faire aujourd'hui une petite vidéo assez courte sur l'anxiété qui est de type hypochondriaque mais pas que parce qu'il ya des il ya des motifs tout à fait légitime d'être anxieux aussi et de comment donc réagir le plus sainement possible à cette crise du coronavirus alors ce qu'on voit dans la population là depuis que la crise est en cours finalement on voit deux grands types de réactions soit on voit des gens qui sont pas du tout stressés et qui de ce fait là ont des comportements problématiques on a vu lorsque j'étais en france lors du journal télévisé des gens qui se sachant infectés continuer à vivre tout à fait normalement quand ils n'avaient pas trop de symptômes sortir aller au restaurant etc et c'est vrai que ça manque d'altruisme mais probablement ça manque d'altruisme aussi parce que ça manque de ça manque de stress en fait c'est à dire que les personnes réagissent d'une manière qui est non fonctionnelle non fonctionnelle pardon pour la collectivité parce qu'elles sont pas assez stressé dans une période où on devrait l'être un petit peu et puis à l'autre bout du continuum on voit aussi beaucoup de comportements il faut bien dire un petit peu irrationnel je pense à la crise du papier cul excusez moi mais bon on se demande un peu pourquoi les gens se ruent comme ça sur sur le papier hygiénique c'est un peu surprenant et quand on est trop anxieux non plus finalement c'est pas c'est pas beaucoup plus fonctionnel même si on est moins dangereux quand on est très anxieux que quand on l'est pas du tout parce qu'au moins on est sûr que les gens vont faire très attention mais n'empêche que c'est extrêmement inconfortable et évidemment moi sur cette chaîne je vais pas parler des gens qui sont pas assez stressés mais je vais plutôt parler des autres ceux qui sont dont l'anxiété explose puis je pense qu'il ya beaucoup de gens qui sont très anxieux pas parce qu'ils sont pas spécialement des personnes hypochondriaques mais je pense que c'est une des choses que je voulais vous dire aujourd'hui la première chose qu'on fait en tout cas moi la première chose que je recommande quand on est très anxieux c'est de commencer par se concentrer sur les comportements qu'on a les comportements qu'on pose vous m'avez déjà entendu dire ça sur la chaîne à plusieurs reprises les comportements qui sont destinés à lutter contre l'anxiété et qui finalement quand on réfléchit bien quand on regarde bien sont les comportements qui entretiennent qui perpétuent l'anxiété donc là qu'est ce que qu'est ce qu'on voit autour de ça donc c'est tous ces comportements par exemple lorsque quelqu'un a très peur d'être contaminé par le virus mais on va voir des personnes qui vont prendre leur fièvre leur température dix fois par jour qui vont se laver les mains mais dans des proportions tout à fait excessives et qui de manière générale vont être dans une relation à leur corps dans une relation anxieuse si on peut dire à leur corps c'est à dire qu'ils vont scanner qui vont checker en permanence si ils ont pas d'atouts mal à la gorge etc etc donc ça peut devenir excessif et il faut faire attention à ça donc le petit conseil que je vous donnerai si vous êtes dans ce cas de figure c'est peut-être décréter à l'avance combien de fois vous allez prendre votre température par jour chaque jour et puis c'est pas la peine de la prendre dix fois l'autre conseil que je voulais vous donner par rapport à cette sphère on va dire comportementale c'est peut-être il ya besoin de d'une diète d'informations et je veux pas dire par là qu'il faut complètement arrêter d'écouter les informations parce que on reçoit des des informations qui sont pertinentes on voit qu'il ya beaucoup de choses qui se passent les gouvernements de chaque pays prennent des mesures un petit peu peut-être pas au jour le jour mais ça évolue vite quand même mais il n'y a pas besoin vraiment qu'est ce que ça apporte de voir en continu d'entendre un petit peu toujours la même chose de faire le décompte des personnes infectées dans chaque pays de faire le décompte des morts de on est comme abreuvé de ces chiffres et c'est comme si pour notre cerveau on appuyait en continu sur le bouton panique et c'est très anxiogène donc faire une diète d'informations et en plus on est très exposé aux fameuses fake news notamment sur les réseaux sociaux on voit des choses des théories du complot des choses assez délirantes parfois à mon avis donc ma suggestion c'est fait attention aux canaux d'informations regardez peut-être le journal télévisé une ou deux fois par jour ça suffit et en dehors de ça si vous êtes très anxieux bien sûr essayez de limiter vos vos contacts avec cette information en continu le deuxième point que je voulais aborder avec vous c'est les fameuses inquiétudes parce que on est dans une période où les gens sont très inquiets inquiets pour leur santé inquiets d'avoir le coronavirus inquiets des conséquences économiques de cette crise et d'ailleurs c'est normal parce qu'on voit que il ya beaucoup d'instabilité autour de ça donc là je vais vous renvoyer je vais vous mettre les liens probablement dans la partie texte parce que j'ai plusieurs vidéos qui traitent des inquiétudes comment comment gérer les inquiétudes etc je vous conseille de vous de vous y reporter ce qu'il faut bien ce qu'il faut bien dire c'est que les inquiétudes c'est la façon dont votre cerveau se essaye de résoudre essaye d'enclencher la résolution de problèmes dans un contexte d'incertitude et bien souvent le piège que l'on voit c'est que le plus on veut être certain par exemple certain que on ne va pas avoir le coronavirus le plus on enclenche les comportements problématiques qui entretiennent l'anxiété dont je parlais tout à l'heure alors si j'ai là aussi un petit conseil à vous donner c'est essayer de renoncer je sais que c'est difficile à cette volonté d'avoir la certitude que vous n'avez pas le coronavirus parce que cet ennemi est un ennemi invisible donc on ne peut pas être certain à 100% puis en plus il y a ces périodes de cette fameuse période de 14 jours à peu près où on peut ne pas avoir de symptômes tout en étant être contaminé donc ça aussi c'est un fort contexte d'incertitude mais quand même si on essaye de se raisonner un petit peu sincèrement c'est improbable que l'humanité va va se terminer avec cette crise du du coronavirus ce n'est pas improbable qu'on ait des conséquences économiques mais très sincèrement je crois pas que on va aller à une un effondrement complet de l'économie mondiale des économies nationales etc donc mon conseil ça serait c'est essayer d'être plutôt concentré sur la sortie de cette crise que sur la crise elle-même et si vous pouvez je sais que c'est très difficile spécialement pour les personnes qui sont très inquiètes c'est très difficile d'avoir comme leitmotiv le fameux on verra bien et pourtant les gens qui ne sont pas anxieux n'anticipe pas trop les problèmes au fond ils attendent que les problèmes se présentent à eux pour agir puis résoudre les choses donc on verra bien c'est une façon de dire ben finalement quand le problème se présentera s'il se présente ben on verra à ce moment là on avisera à ce moment là et c'est un petit peu l'attitude générale que je vous conseillerais d'adopter puis pour les autres conseils que j'aimerais vous donner d'abord il faut se rappeler une chose c'est comment est ce que depuis notre plus jeune âge tout petit un dès qu'on vient de naître comment est ce qu'on se régule émotionnellement comment on apprend à se réguler ben c'est dans le lien à l'autre donc là on a tous pas mal de temps et peut-être ça peut être une bonne chose de organiser un skype familial spécialement s'il ya des gens qui sont aux quatre coins du monde ou même du pays et même de la même ville parce que finalement on peut pas se côtoyer donc on peut par contre se skype et on peut se voir on peut partager nos peurs nos inquiétudes etc et c'est une c'est le meilleur moyen honnêtement de se réguler n'oubliez pas aussi de garder des routines dans votre vie quotidienne parce que les routines sont très rassurante donc une routine ça peut être tout simplement si vous êtes en famille à la maison de manger tous ensemble à une heure prédéterminée de vous lever le matin puis de faire votre petite routine comme si vous alliez au travail spécialement si vous travaillez à la maison de pas rester en pyjama etc puis d'autres choses que vous pouvez installer dans votre vie puis aussi ce que je vous propose de faire un petit peu à la manière de la thérapie acte la thérapie d'acceptation et d'engagement c'est de profiter de ce temps pour vous reconnecter à à ce qu'il ya du sens pour vous à ce qui est important pour vous dans la vie en général puis moi la la façon dont j'aime bien penser à cette question la question des valeurs finalement c'est qu'est ce qui qu'est ce qui me donne de la joie parce que c'est si sont ce sont ces choses quand on touche la joie finalement qui nous indiquent un petit peu le chemin de ce qui est important pour nous dans la vie donc là on a du temps pour penser à ça finalement à ces deux questions qu'est ce qui est important pour moi dans la vie qui est important pour moi dans la vie et à partir des réponses à ces questions que l'on peut faire des pas en direction de ces choses là puis là vraiment sentez vous bien à l'aise quand vous répondez à ces questions à la question de qu'est ce qui est important pour moi dans la vie vous n'êtes pas obligé de penser à des beaux concepts comme je sais pas la liberté la fraternité que c'est à prenez des choses un peu plus concrètes que ça des choses qui vous parle par exemple moi actuellement je vous avoue que il ya quelque chose qui me rend très heureux je suis un passionné du jeu d'échecs et il se trouve que probablement la seule compétition sportive qui soit pas annulée en ce moment c'est le tournoi des candidats je suis très content d'être en quarantaine à la maison parce que je peux regarder le tournoi des candidats qui rassemblent les meilleurs grands maîtres du monde avec notamment un joueur français maxime vachier lagrave voilà et puis aussi n'oubliez pas l'activité physique je sais qu'au québec on n'est pas encore confiné même si peut-être ça va arriver moi oui mais pas la population en général même si c'est recommandé en france oui il ya déjà un confinement mais on a quand même le droit si on remplit la fameuse attestation de faire une petite sortie une petite promenade même un petit footing pas trop loin de chez soi l'activité physique aussi très important pour lutter contre contre l'anxiété voilà ce que je voulais vous dire pour cette période bien troublée alors je vous donne rendez vous très bientôt j'espère pour une prochaine vidéo je vais reprendre mon prochain mes prochaines vidéos que j'avais prévu de publier sur le le toc et l'obsession mais ça sera pour très bientôt à bientôt bye bye